– Et notre invité politique ce matin, c'est Philippe Juvin. Bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous, députés les Républicains des Hauts-de-Seine, chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Merci d'être avec nous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest-France. Bonjour Stéphane. – Bonjour, bonjour. – Et l'inquiétude sur le front de l'épidémie, triple épidémie, mais notamment les chiffres de l'épidémie de Covid qui remontent, Philippe Juvin, est-ce qu'il faut rendre le masque obligatoire dès maintenant ? – D'abord, il faut le porter, ça c'est une certitude. Je ne le disais pas il y a quelques semaines, mais l'augmentation des cas, l'encombrement de l'hôpital, le problème c'est que l'épidémie de Covid arrive au même moment que l'épidémie de grippe, qui arrive au même moment face à un système de santé extrêmement fatigué, usé, et donc dans tous nos services d'urgence désormais, nous avons des gens qui dorment sur des brancards, avec des risques d'accident comme on l'a vu il y a quelques jours, avec des patients qu'on a retrouvés morts sur des brancards, c'est ça en pratique, des patients que nous n'arrivons pas à opérer, parce que nous n'avons pas de lit pour les garder à l'hôpital avant et après l'intervention, etc. – Donc aujourd'hui il y a des gens qui ne sont pas soignés aux urgences ? – Ah ben il y a des gens qui en France ont probablement des retards dans leur diagnostic de cancer, dans leur mise en route d'une chimiothérapie, donc on ne parle pas de petites choses, dans des traitements chirurgicaux, vous savez quand vous avez une fracture du col du fémur, qui est une fracture extrêmement banale à partir d'un certain âge, c'est la femme en particulier, on sait que si vous n'opérez pas cette fracture dans les 48 heures, mais vous mettez plus de temps à l'opérer, eh bien vous avez une surmortalité et une surmorbidité, vous faites plus de complications. Très clairement aujourd'hui, il est assez probable qu'un certain nombre de patients sont loin d'être opérés dans les 48 heures, donc oui, on a un système qui est… l'épidémie de Covid ne tombe pas au meilleur moment, donc pour le masque, oui, il faudrait le mettre bien entendu. – Mais dès maintenant, il faut le rendre obligatoire ? Vous trouvez que le gouvernement tarde trop à rendre… – Après il y a la question de faut-il le rendre obligatoire ? Je suis partagé idéalement oui, mais la question que je me pose c'est est-ce que quand vous rendez obligatoire quelque chose et que vous n'êtes pas capable de le faire respecter, vous êtes efficace ? – C'est le cas aujourd'hui ? Le gouvernement ne serait pas capable de faire respecter cette mesure ? – À votre avis ? Moi je ne sais pas, regardez le matin dans le RER… – Non mais aujourd'hui, c'est clair, vous avez raison, tous ceux qui prennent les transports en commun le savent, personne ne porte le masque, ou très peu. – Je trouve que depuis quelques jours ça augmente, on est loin d'être… – Ce n'est pas la majorité, c'est très insuffisant. – La question que je me pose… – Et ça veut dire aussi que l'appel à responsabilité qui consiste à dire portez-le c'est important, ça, ça ne marche pas. – Sauf que pardon. – Non mais sauf que pardon, l'appel à la responsabilité, moi je trouve que le gouvernement est très, très, très discret sur les recommandations. Et je ne vous parle pas des recommandations du vaccin. – Pourquoi ? – Je pense que le gouvernement a peur, c'est la pétoche, d'être impopulaire parce qu'il a l'impression que les gens sont fatigués par le virus, ce qui est vrai, et les messages ne sont pas clairs. – Donc quand François Brun dit que sa main ne tremblera pas, pour vous sa main tremble ? – Je pense qu'il n'y a pas que la main, tout tremble. Vous avez vu les clips vidéo du gouvernement sur « J'appelle à la vaccination ». Mais honnêtement, c'est incompréhensible. Il se passe des longues secondes avant qu'on comprenne qu'on nous parle de la vaccination. Le truc, il est simple à dire, c'est de dire, écoutez, vaccinez-vous contre la grippe et vaccinez-vous contre le Covid. Point final. Pourquoi ? D'abord, pour ne pas attraper le Covid, pour ne pas faire de forme grave, ça, tout le monde commence à le connaître, mais aussi, et ça, on commence à le découvrir, le Covid crée des séquelles à terme, donc des gens qui, plusieurs mois après, sont malades et pas n'importe quelle maladie. Je vous donne deux exemples. Ça s'appelle le Covid long. Quand vous avez un Covid versus vous n'avez pas de Covid, vous avez deux fois plus de chances de développer un diabète dans les mois qui suivent. Un diabète, vous n'aviez pas de diabète, vous avez le Covid, vous avez un diabète. Deux fois plus de chances. Et deuxièmement, sur le cerveau, on sait qu'un certain nombre de gens qui ont eu le Covid gardent des séquelles qui sont des séquelles cognitives. Difficulté de se concentrer, brouillard intellectuel. Et quand on met ça en parallèle avec des IRM du cerveau et des examens très précis du cerveau, il y a deux papiers dans Nature, qui est un très grand journal scientifique, qui l'ont montré il y a quelques jours, eh bien le cerveau de celui qui a fait un Covid grave, c'est un cerveau de vieillard. En fait, vous avez un vieillissement beaucoup plus rapide de votre cerveau quand vous avez fait un Covid grave. Tout ça, la conséquence, c'est mettez un masque et vaccinez-vous. – Quand vous le dites, c'est clair. Le problème, c'est que quand on regarde les chiffres, comment est-ce que vous expliquez que 21% seulement des plus de 80 ans, alors que c'est des populations très exposées, n'aient pas fait de rappel Covid, que 10% des plus de 60 ans seulement aient fait le rappel Covid ? – Oui, 40% des plus de 80 ans, il fallait le rappel, mais c'est très peu. – C'est très très peu, et la grippe, c'est pareil, il y a un gros retard. – Mais parce que je suis allé voir, c'est tellement compliqué les indications de la vaccination, avant l'émission, je suis allé les revoir sur le site. Mais honnêtement, il m'a fallu 5 minutes pour comprendre ce qu'on mettait. – Donc c'est un défaut de communication. – Mais c'est incompréhensible, liser les recommandations de vaccination, c'est incompréhensible, enfin c'est incompréhensible. C'est compliqué à comprendre, alors quand on est peut-être, enfin en plus quand on n'a pas l'habitude, moi je suis médecin, en théorie je devrais peut-être comprendre plus facilement ces trucs-là que d'autres qui ne sont pas formés, mais je trouve que c'est incompréhensible. Il y a un défaut d'information qui est lié, encore une fois je le répète, à cette impression que, oui on ne va pas embêter les Français avec le Covid, ils sont fatigués, ça va nous rendre impopulaires. – Donc un manche de courage politique pour vous ? – Oui, oui, bien sûr. – Donc François Brun n'est pas à la hauteur ? – Mais non, vous voyez, c'est ça, c'est le drame de la politique, on veut toujours trouver un coupable en disant c'est lui, il demande à lui, il vient d'arriver. – C'est pas que lui ? – Non, le système entier fait qu'on n'ose pas dire très clairement les choses parce qu'on a peur de déplaire. Mais moi je vais vous dire, je m'en fiche de déplaire, vous m'invitez, il se trouve que je suis député mais aussi médecin, donc je vous dis des choses, c'est simple, quand on est vacciné, on fait moins souvent des formes graves, on fait moins souvent des séquelles, c'est séquelles, mais on fait moins aussi des formes légères, légères. En Grande-Bretagne, on compte ce qu'on appelle les Covid longs, on les compte, en France on ne les compte pas, très cool, tout se passe bien, enfin c'est la France. Donc en Grande-Bretagne, ils les comptent et donc ils savent combien il y en a, ils estiment, tenez-vous bien, que 600 000 Britanniques, 600 000 Britanniques, un an après le Covid, ont encore des séquelles. Et en particulier des séquelles cognitives, des difficultés à se concentrer. 600 000 personnes, c'est un problème médical, mais c'est aussi un problème socio-économique. 600 000 personnes qui ne sont pas en état de travailler, ben ça, écoutez, je suis désolé, mais il faut le dire, même si ça déplaît, même si les gens disent, il nous embête avec son Covid, moi je vous dis les choses, je suis payé pour ça. – Sur ce que vous nous avez dit au début de cette interview, sur ce que vous constatez comme situation à l'hôpital, est-ce qu'aujourd'hui, vous en êtes à faire un tri des patients ? – Pardon, mais à l'hôpital, on fait toujours le tri. Enfin, il y a toujours un tri. Quand vous êtes de garde en réanimation le soir, et que vous avez un lit libre, et que le SAMU vous appelle ou vous propose deux patients, ben vous choisissez entre les deux. Donc on appelle ça le tri. Alors c'est pas très beau, mais ça revient à ça. Donc on fait toujours du tri au sens qu'on fait toujours du choix. Maintenant, il est très clair qu'à partir du moment où on a moins de lits disponibles, parce qu'on a moins de personnel, pourquoi il n'y a pas de lits ? Peut-être qu'il n'y a pas de personnel. Pourquoi il n'y a pas de personnel ? Non, pas parce qu'on n'a pas de postes ouverts. Il y a plein de postes ouverts. C'est que les postes sont vacants parce que les gens ne les prennent pas. Un sujet financier, un sujet de motivation, etc. Et bien c'est vrai, quand vous avez moins de lits disponibles, vous êtes obligés de choisir qui vous allez opérer en priorité, qui vous allez passer au scanner. Le premier, quand vous avez 15 personnes qui attendent un scanner, et bien vous dites, je vais faire d'abord celui-ci, celui-là. Forcément, forcément. – Est-ce que pour soulager, puisque vous le dites, les postes ne sont pas pourvus, est-ce que pour soulager l'hôpital, il faut réintégrer des soignants non-vaccinés ? – Non, non, il ne faut pas. Il ne faut pas, d'abord, parce que ça ne résout pas le problème de l'hôpital. La question, c'est combien il y a de soignants non-vaccinés ? C'est une question. – Et la réponse ? – D'abord, on ne sait pas trop, parce que personne… – Parle de 10 000 à peu près ? – Sur les infirmières, au moins j'ai un chiffre sur les infirmières, c'est moins de 10, en moyenne, moins de 10 par département. – Moins de 10 par département. – Donc en fait, c'est une minorité. – Oui, c'est peanuts. En nombre, en nombre. – Maintenant, je vais vous dire une chose très simple. Moi, je considère que quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner, il a le droit de ne pas se faire vacciner. Ou pour des raisons qu'il a étudiées, parfois des mauvaises, mais enfin, il fait ce qu'il veut. – Il ne faut pas qu'il soit au contact avec les malades au quotidien. – Mais pour les soignants, ce n'est pas possible, parce que quand vous êtes vacciné, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens déclarent dans la presse avec une sorte de bouillie intellectuelle qui est généralisée, quand vous êtes vacciné, vous avez moins souvent la maladie que quand vous n'êtes pas vacciné. Et quand vous n'avez pas la maladie, par définition, vous ne pouvez pas la transmettre à votre patient. Donc c'est pour ça que je pense qu'un soignant doit être vacciné. Moi, je préfère que ma grand-mère de 93 ans, fragile, soit prise en charge par une aide-soignante, un médecin ou une infirmière, vaccinée, c'est-à-dire protégée, quand même. – Mais ce n'est pas la position des députés Les Républicains, vous le regrettez ? – Moi, je suis député républicain. – De la majorité, en tout cas, de votre monde ? – Non, mais je suis député républicain. – Vous êtes un peu isolé, là-dessus ? – Et j'ai voté contre la réintégration des soignants vaccinés. Parce que je pense, encore une fois, que moi, je veux protéger les patients. Voilà, bon, voilà. Et puis je crois à la science, c'est idiot, mais je crois à ce qui est marqué dans les livres de science. – Vous nous dites, on n'a pas de chiffre du Covid long, est-ce que vous arrivez à chiffrer la mortalité ? On a les chiffres de la mortalité liées au Covid, est-ce que vous arrivez à chiffrer la mortalité liée aux séquelles du Covid, liées aux conséquences des déprogrammations ? – Ah, non, c'est deux choses. Il y a les séquelles, quand j'ai le Covid, je peux avoir les séquelles. Est-ce qu'il y a une mortalité liée à ces séquelles ? Je ne sais pas, je ne pense pas. En tout cas, elle n'est pas décrite. Maintenant, est-ce que le fait que la désorganisation du système, parce que c'est ça que vous dites, effectivement, le système est désorganisé par le Covid et la grippe, et l'affaiblissement du système, est-ce qu'on a une surmortalité ? Probablement. Je pense que personne ne l'a mesurée, puis c'est très difficile de la mesurer. Ça, ça ne peut se mesurer, si vous voulez, qu'un an plus tard, quand vous comparez la mortalité globale à l'année moins 1 et l'année en question, mais il est sûr, ce qu'on sait dans la littérature, là, pour le coup, il y a des papiers qui montrent, quand vous avez une surcharge aux urgences, vous avez par définition une augmentation des complications et des morts. Ça, c'est une donnée internationale. Vous parlez de surcharge aux urgences, on a parlé et du Covid et de la grippe, il y a aussi la broncolite, la semaine dernière, vous avez 10 000 soignants qui ont signé une tribune en alertant, en disant que la situation aux urgences pédiatriques était catastrophique, est-ce que vous confirmez ? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation-là ? La broncolite, c'est le VRS, virus respiratoire syncytial, qui touche les nourrissons, mais qui touche aussi les plus âgés. Attention, on oublie un peu cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il nous manque en France ? Il nous manque une politique de prévention, très clairement, et il nous manque des lits ouverts pour pouvoir hospitaliser les gens. Quand vous allez, aujourd'hui, vous êtes malade, je ne suis pas certain de vous trouver un lit pour vous hospitaliser, on en est là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir des lits ? Il faut du personnel. Pour avoir du personnel, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a deux choses, il faut en former. Nous ne formons pas suffisamment de personnel. Alors chaque fois, on me dit, ah bah oui, mais former une infirmière, ça va mettre trois ans. D'accord, mais enfin, on aurait commencé il y a trois ans, on commencerait à les avoir. Moi, j'étais dans le bureau de Jean Castex en fin 2020, il m'avait invité ou convoqué en me disant, M. Juvin, vous dites partout qu'il faut ouvrir des lits avec du personnel, mais on n'a pas le personnel. Alors je lui ai dit, M. le Premier ministre, ouvrez des générations nouvelles, des promotions nouvelles d'écoles d'infirmières, multipliez les places dans les écoles d'infirmières ou d'êtes soignantes, et on va les former. Il me dit, mais c'est dans trois ans. On l'aurait fait il y a trois ans, on les aurait aujourd'hui. Du coup, vous comprenez le mouvement de grève des médecins libéraux qui disent, il faut que les actes soient mieux rémunérés pour qu'on puisse embaucher ces fameux assistants médicaux qui manquent, puisqu'on est très loin de l'objectif en la matière. – Oui, alors, bien entendu, je vous ai parlé de l'hôpital, mais vous avez évidemment raison de parler de la médecine de ville, parce que quand la médecine de ville ne fonctionne pas, et ce qui se passe, c'est l'hôpital qui récupère les trucs parce que les gens sont malades. Oui, bien sûr, vous savez que dans la vie d'un médecin libéral en France, on considère qu'il y a, par semaine, quatre à six heures de travail purement administratif. – D'où les assistants médicaux. – Oui, d'où les assistants médicaux. Les médecins libéraux, comme les médecins hospitaliers, passent du temps à faire autre chose que de la médecine. Et tout le monde comprend qu'à partir du moment où on devrait avoir ça de médecin, on a ça, eh bien au moins ce ça qui fasse de la médecine. Or, une partie doit faire des tâches administratives. On est chez les dingues. On est chez les dingues. – Un mot, puisque vous êtes député, je suis Philippe Juvin, sur le budget de la Sécurité sociale, qui prévoit des enveloppes pour l'hôpital. Hier, les députés de la NUP ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel contre ce budget dénonçant ses conditions d'examen avec le 49-3. Ils disent que 84% des dépenses prévues n'ont pas été examinées par la représentation nationale. Ils ont raison ? – Ah ben, si les députés de la NUP disent qu'on n'a pas eu de débat, c'est certain, on n'a pas eu de débat. Il y a eu le 49-3. – Ils ont bien fait de déposer ce recours ? – Oui, d'abord, c'est le jeu démocratique. Les députés de la NUP, ils sont dans leur rôle. Moi, je n'en vois pas de difficulté. Juste sur le projet de loi de la Sécurité sociale, il y a un élément qui doit alerter. Le budget a été construit avec l'hypothèse que l'épidémie de Covid était quasiment terminée. C'est-à-dire qu'on est passé, je crois, de 10, 11 milliards d'euros pour financer des tests, l'année dernière, à 1 milliard cette année. – Ce qui est très, très peu, ça n'a pas de sens. – Oui, et deuxièmement, il n'y a aucune enveloppe, vous m'entendez, aucune enveloppe pour la prise en charge du Covid long. Les fameuses séquelles dont je vous parlais tout à l'heure. Ni sur la recherche, ni sur les consultations. Autrement dit, demain, vous venez me voir en consultation, vous allez voir votre médecin en consultation parce que vous souffrez de séquelles du Covid. Moi, je ne sais pas où vous envoyez consulter. Je n'ai pas de consultation de Covid long. Donc non, on a un budget de la Sécurité sociale qui n'est pas adapté aux épidémies actuelles. – On va parler d'actualité de votre parti, puisqu'on est en pleine élection à la présidence. Second tour qui opposera Éric Ciotti à Bruno Retailleau. Qui soutenez-vous ? – Depuis le début, j'ai soutenu, et je soutiens évidemment encore aujourd'hui, Bruno Retailleau, qui est le patron des sédateurs républicains. – Pourquoi lui ? – C'est une bonne question. Je pense que Bruno est quelqu'un qui, depuis des années, développe une pensée et une réflexion très structurée. Or, si la droite veut avoir un espoir de continuer à réexister, on va dire, si nous n'avons pas disparu, mais au plan national en tout cas, ça passera par les idées. Vous savez, les gens vous disent toujours, oui, mais le jour où on aura un chef, c'est fait. Et ils prennent toujours l'exemple de Sarkozy il y a 15 ans. Mais ils oublient un tout petit détail. C'est que quand Nicolas Sarkozy est candidat et gagne l'élection présidentielle il y a 15 ans déjà, c'est le Moyen-Âge, c'était hier, enfin c'était avant-hier. Il n'arrive pas comme ça. Nicolas Sarkozy a beaucoup travaillé sur le fond. Il y a des idées qui ont été mises sur la table, qui ont été challengées. Il y a eu, bref, un enrichissement intellectuel de la droite. Et donc, la conclusion que j'en tire, c'est que si nous voulons de nouveau exister, ça passera d'abord par un travail intellectuel extrêmement important. Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous de droite ? Vous voyez, tous ces éléments-là sont fondamentaux. Que pensons-nous de tel ou tel sujet ? Avant de désigner un capitaine. – Et si Éric Ciotti devait l'emporter, vous resteriez fidèle au Éric Lucain ? – Oui, oui, oui. – Il n'y a pas de risque de scission, de la famille ? – Écoutez, déjà, je veux dire, on est à 4,5% à la présidentielle. Alors si on commence à dire, si c'est machin qui gagne, on s'en va, je vous propose, on achètera une cabine téléphonique. Et comme ça, au moins, les réunions seront moins coûteuses. – Que la franche centriste quitte le parti ? – Moi, je fais partie de cette franche centriste. Je suis quelqu'un, je dis souvent, c'est plus difficile d'être modéré que radical. Donc je m'estime branche centriste. Non, d'abord, moi, je connais bien Éric Ciotti. C'est un bon camarade député. C'est un homme très sérieux. Je sais qu'un certain nombre de ses adversaires prétendent cela. Je pense que c'est faux et que… – Il sera lui aussi rassemblé le parti ? – De toute façon, celui qui est élu, quel qu'il soit, s'il commence à dire, attention, à partir de ce moment-là, c'est maligne et je ne veux plus les autres, je vous dis, enfin, 4,5% par deux, on sera plus nombreux. – Vous vous sentez toujours à l'aise, vous, au sein des Républicains ? – Le futur patron des Républicains, je ne fais pas d'art divinatoire, mais sera forcément rassembleur, parce que sinon, la droite disparaît. – Il y a quand même un risque de disparition. Vous êtes inquiet sur une disparition de votre parti et de la droite ? – D'abord, moi, je n'ai jamais quitté les Républicains. Je ne suis pas inquiet par nature. En revanche, je me dis que, encore une fois, les choses ne se font plus naturellement. Nous étions naturellement à partir de gouvernement. Eh bien, désormais, ce n'est plus naturel, il faut le prouver. Et il faut continuer à le prouver par notre implantation locale que nous avons, qu'il faut cultiver, mais qui n'est pas un fait définitif. – D'autant qu'à sa moindrie, beaucoup de maires quittent les Républicains pour aller chez Horizon. – Alors, je ne suis pas sûr qu'ils aillent chez Horizon. Je pense qu'un certain nombre quittent les Républicains qui vont nulle part. Et donc, ça, nous avons un enjeu, c'est de les retenir en disant, regardez, c'est là qu'intellectuellement, ça se passe, et c'est là que nous allons projeter ce que sera, non pas la droite, mais la France bientôt. Il y a une couverture qui m'a beaucoup irrité, c'est la couverture du Figaro, on peut citer le nom. Il y a trois semaines, on voyait cinq ou six visages, tous des hommes, accessoirement, en disant, quel est l'avenir de la droite ? Mais bon sang, arrêtons de dire l'avenir, d'abord, ce sont des hommes, ça peut être des femmes, l'avenir, ce sont des visages, l'avenir, ce sont des idées, et la question, ce n'est pas la droite. La question, c'est la France. – Pardon, ça va être sur les alliances, parce que c'est une question, Bruno Retailleau, dans une interview au Parisien ce matin, dit que son premier acte, s'il devient président, sera d'organiser un référendum interne sur la question de l'alliance avec Emmanuel Macron. Quelle sera votre position ? – J'ai toujours dit que nous devions essayer d'imposer à la majorité une cohabitation, tous les mots comptent dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire imposer, c'est-à-dire dire, voilà, nous arrivons avec cinq ou six sujets que nous voulons absolument défendre, souveraineté énergétique, rénover les services publics, moi je crois à la droite des services publics, bref, deux, trois sujets fondamentaux, les questions d'immigration, évidemment, de contrôle, arrêt de l'immigration immédiate, et enfin les questions de sécurité, et arriver sur la table en disant, voilà, nous, nous voulons ces cinq, six points, nous les voulons, et à partir de là, les défendre, éventuellement, non pas une coalition, mais une cohabitation, c'est-à-dire une cohabitation à l'envers. Je suis très conscient que ma ligne est très minoritaire, et je ne suis pas en train de vous dire que c'est la ligne du parti, elle est très minoritaire. Je me demande si ce n'est pas ça la ligne qui nous permet de retrouver de la légitimité. – Et ce serait possible, mais à condition, de négocier quelque chose pied à pied avec le gouvernement ? Il faudrait aussi que le parti l'accepte ? – Absolument. – D'où l'idée de ce référendum ? – Absolument, absolument, et ce que dit Retailleau est assez intéressant, finalement, il met sur la table… – Les médecins seraient prêts à ça, vous pensez ? – Je ne sais pas, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est la première fois que quelqu'un qui a des responsabilités éminentes dans le parti, je pense à Bruno Retailleau, pose sur la table l'idée qu'au moins il faut qu'il y ait ce débat, parce que ce débat soit très julieux, il n'y a pas julieux. – Mais il ne faut pas de pacte de gouvernement, selon vous ? – Une cohabitation, appelez ça quand vous voulez. – Si elle se fait au terme que vous souhaitez, vous, c'est ça ? – Oui, c'est-à-dire qu'on arrive avec nos conditions, bien entendu. – Mais qui serait lesquels ? Vous pensez réussir à imposer des choses, vous êtes en position pour réussir à imposer des choses à la majorité présidentielle ? – La majorité n'a pas de majorité, donc la majorité, on le voit à l'Assemblée, c'est son problème, ne parviendra probablement pas à faire passer de textes facilement pendant 5 ans, hors le 49-3, bien sûr. – Et cette cohabitation, ça veut dire sur tout le quinquennat ? Il y a un certain nombre de textes sur lesquels vous mettez d'accord durant toute la durée du quinquennat ? – Jusqu'à ce que les accords soient tous remplis, encore une fois, la sécurité, l'immigration, l'énergie, les services publics, ce sont des valeurs de droite. – Merci Philippe Juvin. – Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. La Une de Baisse France est une question, la fin de l'âge d'or pour les géants du numérique. C'est à la une de votre journal Stéphane. Merci Philippe Juvin, on passe au Club des Territats. – Merci.